Alors qu'est-ce qu'on va voir ce soir Michael ? Et bien ce soir on va voir le dernier M. Night Shyamalan, The Visit, voilà. Pardon pour le Dodan, pour que je puisse faire un pardon cinéma là-dessus. Tu peux la rapprocher plus de moi là, vas-y. Je déconnais, je déconnais. Maintenant on va encore me reprocher de saturer là. Alors quelles sont tes atteintes sur le film ? J'avoue que j'ai peur. Ah oui ? Oui j'avoue que voilà. La bande-annonce en elle-même, j'ai du mal à prendre le concept au sérieux. Je suis un grand fan de Shyamalan, j'ai défendu tous ses films. Même ses plus détestés comme Le Dernier Maître de l'Air ou After Earth. La jeune fille de l'eau surtout. Oui la jeune fille de l'eau aussi, injustement critiquée. C'est un véritable crime de défoncer à ce point ce film et de lui donner des Red Zero World et tout. Mais là j'avoue, The Visit, j'ai des craintes. Voilà donc, parce que voilà le coup des gamins qui vont chez leurs grands-parents et il se passe des choses bizarres. Moi ça me fait plus penser à un épisode de South Park qu'autre chose malheureusement. Ça me rappelle l'épisode où ils vont faire de la tyrolienne. Où ils s'emmerdent tellement, où ils sont tellement déçus que ça tourne en véritable film catastrophe. Où ils essayent absolument de s'en sortir tant ils se font chier et tout. Voilà donc c'est pour ça que j'ai quelques craintes. Mais bon après ça va être un petit peu l'épreuve de la foi pour moi. On va voir si voilà. T'as plus l'impression en fait qu'il fait ce film un peu pour retrouver du public et que vraiment... Bah ça sent un petit peu comme une commande parce que voilà, film fan footage avec les producteurs d'Incedius et de Paranormal Activity. Ça sent vraiment le mec, il bosse pour telle boîte qu'ils ont cette formule qu'ils essayent de garder. Donc voilà. Il faut dire le pauvre, je crois qu'il a fait le tour de tous les studios de cinéma. Il a fait un film pour Disney, pour la Fox, pour la Warner, pour Universal, pour... C'était quoi déjà After-Hour ? C'était Sony, voilà. Je crois qu'il a fait le tour. Il a tout fait. Ah oui, oui, là je pense qu'il peut devenir un guide touristique pour les prochains réalisateurs, voilà. Alors Universal, vous pouvez y aller mais vous allez avoir une publicité pourrie. Par contre la Fox, ils vont vous demander des trucs violents pour ensuite vous censurer au montage. J'ai jamais compris cette logique. Et Sony, n'y allez pas ! C'est de la merde, Sony, n'y allez pas ! Voilà, donc apparemment, on tombe extrêmement mal. Qu'est-ce que c'est ? Là, c'est Canal Inattendu qui s'exprime très farouchement contre le film de Jay Malan, voilà. Je savais qu'on détestait ce mec, mais à ce point, c'est... Pfff... Hum... Ouais... Oh putain, il les crame ! Hum... On relève la place, mais tu sais quoi ? Je crois que je vais faire comme tu avais proposé tout à l'heure, je vais pas me garer là en fait. Putain de merde ! Ça, c'est de l'exclu, putain. Il y a des pompiers juste à côté, ils crament des trucs à côté des pompiers, explique-moi ça quoi. Vous voyez ce que vous faites, les anti-chéris malades ? Vous brûlez des trucs ! C'est pas bon, ça ! Donc, The Visite. Le film est un fan-food-age sur deux enfants qui vont passer une semaine avec leurs grands-parents. La grande-sœur fait un documentaire sur eux, mais plus le temps passe et plus les grands-parents sont... Inquiétant. Comme je l'ai dit dans la voiture tout à l'heure, malgré le fait que je sois un grand fan du réalisateur M. Night Shyamalan, j'étais pas du tout confiant. Déjà, je ne suis pas super fan du genre du fun-footage. On peut faire de chouettes trucs avec ça, comme Chronicles, District 9 ou même récemment Unfriend. Mais la plupart du temps, c'est juste du Paranormal Activity à like. Ce qui est déjà pas une super base. C'est bon, tout, j'ai dit du mal de Paranormal Activity ! Je rêve ! Enfin quelqu'un qui me comprend ! Quoi ? Non, j'en fais pas trop. Il y en a pas mal qui essayent de justifier le film surestimé, même certaines de ses suites, en disant des trucs à base de « Ouais, mais vous vous dites que le film est chiant et qu'il se passe rien, mais vous y comprenez juste rien en mise en scène ! » C'est sympa de défendre la mise en scène, qui est en effet un élément très important dans la réalisation d'un film, mais le problème, c'est que c'est un fun footage ! Un genre de film qui est censé être le plus cru possible, et donc où il devrait pas y avoir de mise en scène. Justement, pour faire oublier qu'on est en train de voir un film. C'est pour ça que je n'aime pas les Paranormal Activity et leur look-alike. Ils font de très longues séquences pour essayer d'instaurer une atmosphère et une mise en scène, alors que le concept lui-même interdit la mise en scène ! C'est pas le truc du projet Blair Witch, justement, faire croire que ça s'est réellement passé ? Le film est censé être remonté par une espèce d'équipe sur le Paranormal, qui essaye de découvrir le mystère derrière tels événements, telle mort, telle disparition... Mais dans ce cas, c'est qui le fils de pute qui montre ces vidéos pour faire de la mise en scène ? C'est des putains de pièces à conviction où des êtres humains sont censés être morts dans la logique de Paranormal Activity ! Faire de la mise en scène avec ça, c'est de mauvais goût dans le contexte du film ! Heureusement, Shyamalan, dans son film, a réussi à trouver une excuse pour justifier l'existence de la mise en scène dans ce fun footage-là. Rebecca, la fille qui fait le documentaire, est une jeune réalisatrice qui est venue faire un film qui aime se mettre en scène et qui aime donner vie à son cadre, ce qui justifie le fait que l'ensemble est plutôt bien filmé. Et aussi qu'il y ait des establishing shots, vous savez, tous ces plans qui se passent en extérieur, qui montrent que c'est le jour, la nuit, etc. Tyler, quant à lui, me rappelle pas mal Reggie dans La jeune fille de l'eau. Ce mec qui veut avoir l'air super fort, qui est super macho et qui est un petit peu cocon, mais que malgré ça, on aime bien quand même parce qu'il est plutôt mignon. D'ailleurs, quand on arrive à la scène où il fait du rap, je me suis dit Ah ! Voilà ! Personnage typique de Shyamalan, c'est bon. Et bien sûr, nous avons les grands-parents qui sont... Waouh ! Diana Donaghan est déjà bien partie pour être la nouvelle Regan pendant un petit moment, mais Peter McCroby aussi est très effrayant. Parce qu'autant la grand-mère, si jamais elle pète un plomb et qu'elle décide de te tuer, à la limite, tu peux t'en sortir, hein, elle est toute frêle, etc. et tout. Lui, par contre, c'est un mec super braqué. Et s'il s'énerve, fais gaffe à ton cul ! Le jeune acteur n'est pas aussi spécifique que dans les autres films de Shyamalan. C'est un peu plus conventionnel. Probablement parce que Shyamalan a finalement compris que le spectateur était trop con pour accepter un personnage qui agit un petit peu bizarrement. N'importe qui serait bizarre s'il était menacé par une menace inconnue, enfermé dans un village encerclé de monstres, face à face avec une créature de conte de fées, ou se révèle être l'élu de tout un monde. Mais justement, là, ce sont des personnages normaux, donc c'est normal qu'ils ne jouent pas aussi bizarrement que dans les autres films de Shyamalan. Et puis, ils restent très bons, même les gosses sont excellents. D'ailleurs, juste pour l'anecdote, je suis allé voir ce film avec des amis, dont un qui est venu avec sa mère, qui est une ancienne infirmière d'un hôpital psychiatrique. Et quand elle a vu certaines séquences avec les deux vieux, elle s'est dit « Ah, ça m'a rappelé pas mal de mauvais souvenirs, tiens ! » pour dire que les deux vieux, ils ont bien bossé leur rôle. En termes de mise en scène, justement, je craignais que Shyamalan ne sacrifie sa patte pour aller dans le format fan footage habituel, mais finalement, non. On retrouve les mêmes couleurs et la même ambiance d'isolation que dans le village, et on retrouve même Malabalainsoir, que je viens de me rendre compte qu'on retrouve dans pas mal de ses films. Bon, après, on sent un peu que durant la production... Hum, ouais, il est très bon ton projet, Knight, mais il manque un truc. Ah, et quoi donc ? Eh bien, nous, à Blond House Productions, on a une... tradition. Ben oui, je sais, le fan footage, vous avez déjà prévu ça. Non, 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 je parle pas de ça, je sais bien que tu aies prévu ça, mais je parle d'une certaine séquence, en fait. Ah ? Oui, la séquence de « Lâche la caméra, connasse ». J'ai peur de ne pas saisir. Ben, tu sais, la séquence « Lâche la caméra, connasse », tu sais, la séquence vers la fin, où le personnage principal se retrouve dans une espèce de labyrinthe, où il est poursuivi par une certaine menace, mais que, peu importe ce qui lui part après, peu importe tous les dangers, il préfère garder la caméra sur lui pour tout filmer. Tu vois, ce genre de séquence, il faut que tu rajoutes ça dans ton film. Ah ! Non, parce que je peux conserver l'aspect fan footage, peur de la suggestion et réalisme du truc, en faisant que la caméra tombe par terre et on voit rien de ce qui se passe, et après, quelqu'un reprend la caméra, on sait pas ce qu'il sait, est-ce que la petite s'est en sortie ou pas ? C'est un truc assez similaire de ce que j'ai fait dans Cygne, d'ailleurs. Ouais, mais non, il faut quand même que tu fasses la séquence « Lâche la caméra, connasse » et qu'on voit bien tout ce qui se passe, même si c'est complètement illogique. Souviens-toi, les spectateurs, ils sont cons, et donc ils vont se plaindre qu'on voit rien du tout, donc... Je sais, je sais. Je le ferai un jour, le dernier mètre de l'air 2, et je vous emmerde. Bon, à la limite, il a bien excusé le fait qu'on utilise la caméra durant ces séquences, vu que, voilà, la caméra, ça... Y a la lumière, donc il faut bien que la petite, elle voit où elle va, quoi. Mais bon, elle était pas obligée de filmer non plus, hein. Et ça amène d'ailleurs à une scène psychologiquement intéressante où elle se filme face à un miroir. Genre, je me mets en scène, je suis dans une situation de danger, que fait rien de mes personnages ? Je dois être une héroïne à ce moment-là. Ou en tout cas, c'est comme ça que j'aime bien le voir. Si ça se trouve, c'était là juste pour la frayeur, ce qui marche tout aussi bien. Et il y a aussi pas mal de jumpscares, mais à la limite, ils ont trouvé de bonnes excuses, genre jouer sur le fait qu'on sait pas vraiment s'il y a de quoi s'inquiéter ou si on s'imagine des trucs. Il y a aussi un screener, vous savez, un de ces trucs sur YouTube à base de... Et quand ça arrive, ce n'est pas aussi gratuit que les autres screamers, parce que, bah, ça implique quelque chose de beaucoup plus grave à ce moment-là. J'étais le premier sceptique au vu du concept, mais force est de constater qu'ils ont bien excusé et qu'ils ont bien justifié tous les trucs qui me paraissaient un petit peu bizarres et trop ridicules pour être pris au sérieux. Déjà, je ne comprenais pas pourquoi les gosses ne partaient pas tout de suite dès qu'ils avaient la preuve ultime que quelque chose n'allait pas avec les deux yeux. Mais finalement, ils ont trouvé pas mal de bonnes excuses. Ils sont vieux, donc c'est normal qu'il y ait quelque chose un petit peu bizarre avec eux. Ce sont des membres de la famille, donc ils ont besoin d'aide. On essaie de recoller les morceaux après une dispute qui les a séparés de leur mère. Rebecca veut filmer les excuses de la mamie pour aider la maman. Et même le truc que je trouvais complètement con dans la bande-annonce, ils ont réussi à justifier. Maman, quelque chose ne va pas avec papi et mamie. Oh, mais t'en fais pas ! Ils sont juste vieux ! Je t'envoie une vidéo où on voit mamie à poil en train de gratter le mur et de marcher comme Gollum. Ah ! À ce point ? Bon, ok, j'appelle l'hôpital, rangez vos affaires, vous partez cet après-midi ! Finalement, cette séquence, elle est réellement arrivée dans le film lui-même. Quand ils ont compris que, non, 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 il y a une différence entre être vieux et être des psychopathes, ils décident de prévenir leur mère et de partir en plus vite. Et j'en viens au twist. Oui, Internet, t'es content ? Shyamalan a fait un twist ! Vous avez pas arrêté de vous moquer de lui parce que c'est un mec qui fait que des twists ? Même si de toute sa carrière, c'est seulement son quatrième twist ? Sur 11 films, j'appelle pas ça un mec qui fait que des twists ? Par contre, si vous voulez quelqu'un pour représenter l'abus de twist dans un film, je vous conseille le scénariste Skip Wood. Jetez un oeil sur son CV, vous allez vite comprendre. Mais enfin, oui, le twist, que je ne vais pas vous spoiler, vous en faites pas, est très bien mené. Tu t'en doutes pas avant, bien que tu vois qu'il y a quelque chose qui va pas avec les deux vieux, mais quand le twist arrive, t'es genre... Oh... Ah ouais ! Je savais qu'on était dans la merde, mais à ce point... Mais le film ne se contente pas de faire du suspense et du twist à la fin, hein. Il fait, comme toujours avec Shyamalan, du drame. C'est le truc que les anti-Shayamalan n'ont jamais voulu admettre à propos de Shyamalan. Ce sont des drames. Pas des films de SF, pas des films d'héroïque fantasy, pas des films de super-héros. Des drames humains. Acceptez-les comme tels, au lieu de vous plaindre que c'est trop chiant. C'est une histoire de remords, des dégâts que cela peut provoquer chez l'être humain. Et de nos tentatives de tout recoller. Et c'est aussi un film d'horreur bien mené. Et c'est aussi... très drôle. Ça ne tourne jamais à la comédie, mais les personnages en eux-mêmes sont très drôles. Et le film utilise bien la comédie pour essayer de justifier le fait que peut-être qu'on s'inquiète pour rien au final. Si ça se trouve, les deux gosses se font un film d'horreur pour rien et les deux vieux veulent juste s'amuser avec eux. Ce qui permet non seulement de calmer l'attention et de laisser un petit peu de doute, mais aussi permet de rendre les personnages plus attachants et nous donne envie de les voir s'en sortir à la fin. Parce que justement, comme on aime bien rigoler avec eux, on ne veut pas les voir souffrir, quoi. Cette fois, vous ne pourrez pas dire avec une extrême mauvaise foi que le mec est involontairement drôle. Et bien sûr, il utilise le format de fan footage pour se mettre en abîme. Vous savez, la mise en abîme, c'est film qui parle de film. Entre les personnages qui passent, qui remarquent la caméra et qui font « Eh, tu sais, quand j'étais petit, je jouais dans telle pièce et... » Ou encore la direction de Rebecca qui est tout le temps genre « Non, 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 laisse ça comme ça, je veux que ce soit le plus organique possible. » Même la fin, j'ai été agréablement surpris. Sans se polier, encore une fois, la fin apporte un petit peu de fraîcheur qui manque à ce genre de film. Dans le fan footage, on sait toujours comment ça va finir. The Visit, par contre, ne va pas dans la fin traditionnelle, tout ça pour faire une frayeur finale, et apporte une fin qui amène une conclusion à toutes ces thématiques. La fin est une fin, pas un bout. Bref, j'ai douté de Shyamalan, mais il m'a prouvé encore une fois qu'il n'y avait aucune raison de douter. Car Shyamalan, qui a terné de soi d'accord au nom, est toujours aussi bon. Ce n'est pas aussi bon qu'Incassable ou La Jeune Fille de l'eau, mais c'est déjà meilleur que After Earth. Que malgré ça, je continue à dire que ce n'était pas un mauvais film. C'était le plus faible de sa filmographie, mais ce n'est pas un mauvais film. Et encore moins un film scientologique, comme j'ai entendu dire. J'ai toujours une préférence pour le phénomène Le Dernier Mètre de l'air, mais je suppose que c'est parce que ceux-là, ils ont un peu plus de mise en scène. Et de musique. Mais bon, je sais comment ça va se passer. Je veux dire, j'ai beau expliquer par A, Z, 1, plus 1, égale 2, etc. Que le film est beau, mais non ! Internet a décidé que le film soit mauvais et que Shyamalan est incapable de faire de bons films. Tout ça parce qu'ils ont décidé de le détester à partir de signes, parce que... On n'aime pas quand un réalisateur est plus malin que nous. C'est pour ça aussi qu'on déteste Evangelion. Comment osse-t-il être plus intelligent que moi, ce réalisateur de merde ? On refuse de faire des efforts intellectuels pour essayer de comprendre le film. On se contente de dire que ces mecs-là, ils sont tous prétentieux. Donc on va dire que c'est l'un des pires films de l'histoire, même si rien ne justifie de le qualifier de pire film de l'histoire. Il y a 4000 fois pire dans l'histoire. Tu vas voir, tu vas voir. Je vais faire un tour sur Rotten Tomatoes. Tu vas voir qu'ils vont lui donner une note à la con, genre 5, 4, voire 1. 62% ? Sérieux ? Si haut ? Je veux dire, c'est pas extraordinaire, mais c'est la meilleure note que le mec ait eue depuis longtemps. Il peinait à faire plus de 30% il y a encore quelques années. Et maintenant, 62 ? Oh la vache ! En général, même, le film marche plutôt bien. Les chiffres box-office sont pas mauvais, les critiques sont enthousiastes, même ceux qui étaient habitués à dire des conneries sur le mec, comme Doug Walker ou Brad Jones, disent que le film est bon. Sauf Henry Joe, mais fuck ce mec, c'est même pas un critique de film. Mais quand même, pour la première fois depuis des années, Internet dit du bien de Shia Malan. J'ai fait parler en cinéma pour une raison. Ce n'était pas juste pour donner mon avis sur des films et faire des vidéos, j'avais déjà l'air spolieur pour ça. C'était pour faire comprendre le concept du cinéma. Qu'est-ce qui faisait d'un film un bon film ou un mauvais film ? Faire comprendre qu'une adaptation n'a n'intérêt que dans ses changements, et non sur ses ressemblances. Qu'un remake se devait d'apporter un nouvel angle, et pouvait apporter une forme artistique intéressante. Qu'une compagnie qui rachète une société ne condamnait pas forcément à de mauvais films pour une saga culte. que le Hobbit n'était pas nul parce qu'on avait fait une trilogie, ou encore, bien sûr, que Shia Malan avait une patte qui ne peut pas plaire à tout le monde, mais qui n'en fait pas du tout un mauvais réalisateur. On se moquait bien de Jules Verne ou de Van Gogh, et maintenant, on voit leur vrai talent. Je voulais juste pousser un peu les gens à réfléchir là-dessus. Ils ont encore beaucoup à apprendre, bien sûr, mais ce premier pas se recule sur les films de Shia Malan. Ça représente tellement plus. Peut-être qu'un jour, les gens comprendront en quoi La jeune fille de l'eau est un chef-d'oeuvre, ou en quoi Le dernier maître de l'air est une bonne adaptation et un bon film. Peut-être qu'ils comprendront qu'il ne suffit pas de foutre Stallone, Choirzy et Willis dans un plan mal filmé et monté pour faire un bon film d'action, que faire plusieurs films sur un petit bouquin n'est pas une décision que pour le pognon, que le coup du mandarin dans les Grands Mains 3 était brillant, ou que Code de Coévolution n'a aucune excuse d'être une série de merde. Pour une fois, je n'ai pas l'impression d'avoir parlé cinéma pour rien. Mon travail ici est terminé. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est sûr que The Visite, c'est tellement mieux que Paranormal Activity Ghost Dimension. Comment vous dire ça sans être méchant ? C'est de la merde.